Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 livres, 2 romans de littérature française et un roman graphique. Je ne lis jamais de roman graphique. Le dernier que j'ai lu c'est celui sur Audrey Hepburn dont je vous ai parlé tout récemment. Mais c'est plutôt rare que je lise des romans graphiques mais voilà j'essaye de changer un peu donc c'est cool. Donc je commence cette vidéo tout de suite. J'ai très chaud, on est toute fin juin. Je viens de sortir d'une grosse journée de boulot mais voilà, détermination, wouhou ! Du coup je vais vous parler du dernier roman de Marie Vareille, de Aki Shimazaki, les deux derniers des deux autrices et ce joli roman graphique chez Gléna qui s'appelle Nuage. Alors le premier roman de cette vidéo c'est donc le tout dernier roman de Marie Vareille, la dernière allumette, sorti en mars. Donc ça fait 3 mois même plus que ça qu'il est sorti. Je me suis dit que c'était quand même temps de lire ce roman. Dont j'avais entendu beaucoup de bien. Il a 4,3 ou 4 sur Babelio, sur 5 bien sûr. Apparemment la fin était assez inattendue. Il était surprenant et vraiment il avait des très bons avis. Alors déjà sachez que ce ne sera pas un roman très facile psychologiquement parce qu'on y en parle des violences conjugales. Donc voilà, si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, que vous subissez, que vous connaissez une personne qui subit ces violences-ci, forcément ce ne sera pas facile. Mais voilà, c'est un fait, c'est une réalité qui arrive beaucoup trop souvent et l'autrice a voulu en parler. Du coup on suit Abigail qui vit recluse depuis genre plus de 20 ans dans un couvent en Bourgogne. Donc on se dit qu'est-ce qu'elle fout là ? Sauf que Abigail est complètement mutique. Elle observe sans ne jamais y a parlé. Son grand frère Gabriel vient lui rendre de revisite un samedi sur deux. Il vient, il y a deux paris exprès. Et en fait on apprend au fur et à mesure du récit qui est très bien fichu entre les moments d'Abigail, les souvenirs liés entre Abigail et son grand frère Gabriel qui subissait des violences conjugales de la part, enfin des violences au sein de leur famille de la part du père qui était violent. Jamais avec sa fille, parfois avec son fils et toujours avec sa femme. De façon physique et psychologique, il la sous-estimait sans arrêt, il la critiquait sans arrêt, il la frappait aussi. Ce qui arrivait souvent et Gabriel enfermait alors sa soeur dans un placard avec ses écouteurs pour qu'elle n'entende rien et qu'elle soit isolée et un peu protégée de cette famille ultra nocive. La mère, comme beaucoup, il y a deux femmes, il y a battu, essayé de trouver des excuses à son mari. Elle n'a jamais rien fait pour le quitter ou pour protéger ses enfants, ça c'est vraiment le truc toujours difficile. Après je pense qu'il faut se retrouver dans la situation pour comprendre mais j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre. Bref, voilà. Donc ces moments-là sont très durs, on voit directement qu'il y a un élan de problème dans cette famille. Abigail est une petite fille au début du roman, elle a jusqu'à 12 ans en fait. Elle est très intelligente, elle a un QI très élevé. On a son point de vue écrit avec ses mots, du coup QI, QI devient QI, C-U-I, enfin c'est très mignon. On a aussi des moments lorsqu'elle était enfant et qu'elle allait chez le Yadocteur Hassan qui était sa psychiatre qu'elle avait dû aller voir. Sauf qu'elle, elle taisait énormément de choses qu'elle vivait, il y a dans sa famille, elle ne disait pas qu'elle était... En fait, elle était allée chez ce psy suite à une chute du haut du toit où en fait son frère lui a fabriqué il y a des ailes, sauf qu'elle est y a tombé forcément. En plus il y avait des problèmes à l'école également et du coup elle s'est retrouvée chez cette psy. Son père lui a bien mis dans le crâne de surtout, il n'y a pas à dire ce qu'il se passait à la maison, sinon on allait la couper de sa famille ultra toxique, n'est-ce pas ? Donc elle n'a jamais rien dit. Ensuite il y a le moment du présent entre Gabriel qui est devenu dessinateur, un homme très talentueux mais forcément fragilisé par ce qu'il a vécu enfant. Il n'ose pas se mettre en couple avec une femme, il y a de peur de reproduire ce qu'il a vécu. Et surtout il y a une statistique qui existe, 3 enfants sur 4 qui ont vécu au sein de violences familiales deviennent soit bourreaux soit victimes. Une statistique qui est quand même assez affligeante et parlante. Et du coup il se l'est même inscrit sur le bras et du coup il a très peur, il y a de ça. Et un jour il rencontre Zoé, une femme très solaire, très géniale. Et en lisant on va se dire qu'elle vit la même chose en fait, donc c'est assez horrible. Donc lui dans le passé qui vit ça de la part de son père, lui dans le présent qui reproduit ça. On a également les carnets d'Abigail où on en sait plus du coup par rapport à leur enfance. Et aussi on a des extraits du présent entre un docteur et une femme. Il y a Madame Boisjoli qui vit des violences conjugales. Et Madame Boisjoli c'est le nom de famille de notre Zoé. Le docteur s'investit vraiment en voyant que sa jeune, il y a patiente, cherche les excuses à son compagnon. Ensuite elle se retrouve enceinte, bref elle reste avec lui et c'est de pire en pire quoi. Donc voilà, et sauf qu'il y a deux plot twists assez importants. Le premier où je me suis aminant et le second où il m'a fait pleurer. Donc vraiment j'ai trouvé ce roman engagé, inattendu, surprenant, vraiment bien écrit. Non franchement j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et non il est hyper hyper bien fichu. Franchement j'ai adoré, je l'ai lu en moins de 48 heures. Je lui mettrai très très facilement un bon 8,5, il y a 9 sur 10. J'ai trouvé vraiment génial, il m'a bouleversé. Et il évoque les violences conjugales de façon très intéressante. Et surtout c'est pas du tout prévu quoi ce qui se passe. Donc c'est vraiment cool. Le second roman dont je souhaitais vous parler, c'est le tout dernier de Akishimazaki publié chez Actes Sud. Urushi qui fait partie de sa quatrième, il y a Pantalogie je crois que c'est son quatrième volume. Une clochette sur le matin, 1, 2, 3, 4, 5, non c'est le tout dernier. Donc voilà, ça c'est son vingtième roman du coup minimum. Franchement très bien, comme habituellement, comme Simé que je vous ai présenté il y a quelques semaines, j'ai adoré. Donc au sein d'une même, il y a Pantalogie, Akishimazaki, nous, il y a Partage, elle est membre d'une même famille. Donc après avoir suivi le couple de 70 et quelques années que formaient Fujiko et j'ai oublié son prénom. Et bien cette fois-ci, on suit sa petite fille qui s'appelle Suzuko, qui a été élevée par son père et par sa tante Anzu. Il y a parce que sa mère biologique, Kiyoko, est morte lorsqu'elle était très très jeune. Et son père s'est remis en couple avec sa tante, enfin la tante de Suzuro. Il n'y a pas la tante de son père, voilà, vous avez compris. Anzu avait un fils issu d'une précédente union qu'elle a gardé avec elle, enfin qui a vécu avec elle suite au divorce. Et du coup, et bien Suzuko vit de façon très bien avec sa tante, devenue sa seconde ayamère. Son père et son frère adoptif qui étant virisé, étaient son cousin. Donc c'est assez original, parce que ce genre de situation c'est assez rare dans les romans japonais. On les retrouve quand même un peu plus chez Shimezaki. Je pense un peu que ces modèles familiaux et non traditionnels sont assez présents chez Shimezaki. Il y a parce qu'elle habite au Canada et quand même je pense que c'est un pays un peu plus ouvert, un peu moins conventionnel que le Japon. Donc ça se trouve, ça explique pourquoi on peut avoir ces modèles familiaux qui changent un peu. Et c'est un roman qui évoque l'adolescence puisqu'elle a 15 ans, qui évoque les liens familiaux, qui évoque les désillusions, les rêves, enfin plein de choses. Suzuko est amoureuse de son frère Yatoru, qui est bien plus âgé qu'elle, qui habite à Nagoya et qui du coup est son cousin. Donc déjà, amoureuse de mon cousin, j'étais en mode... Bref, voilà. Elle va aller jusqu'à Nagoya pour le retrouver. Elle lui dit qu'elle est amoureuse de lui. Il lui va lui apprendre quelque chose. Il y a d'assez fou. Ça aussi, ça change pour un roman japonais. Mais c'est cool. Voilà, les liens familiaux, les parents qui sont ouverts d'esprit, des parents qui sont bienveillants, qui soutiennent leurs enfants dans ce qu'ils souhaitent faire. Non, vraiment un joli roman. C'est assez difficile à résumer les romans de Shimizaki. Mais il y a des jolies choses. Il y en a des moins belles, un peu comme la représentation de la vie en soi. C'est vraiment très joli. Et ce format acte sud est très perturbant parce qu'il est très très étroit. Mais voilà, c'était une très jolie lecture que je peux vivement vous inviter à lire. Je l'ai encore conseillé aujourd'hui à une cliente parce que Shimizaki, moi j'adore. Voilà, c'est un très beau roman. Et Urushi, en japonais, c'est le nom d'un arbre à lac au Japon qui désigne également sa lac elle-même. Et en fait, notre héroïne va participer à une activité de Kintsugi qui est une activité pour réparer des choses brisées. Et notamment de la céramique. En fait, vous la réparez avec des filets Yador. Et en fait, ça redonne une seconde vie à l'objet. Et c'est un peu un acte de... Comment ils appellent ça ? Un acte Yadar et de résilience. Une activité calme qu'elle va adorer, qu'il va lui apprendre. Il y a beaucoup. Voilà. Et je lui mettrai un bon 9 sur 10 parce que c'est trop bien. Et le dernier livre que j'ai lu, en fait, d'une traite tout de suite après lui. En fait, j'ai commencé lui, j'ai lu lui juste après. Bon, après un roman graphique, ça se vit très vite. Nuages de J. Ah, il n'y a personne. Alors, j'ai adoré la couverture. J'ai trouvé que les dessins et notamment les couleurs, chez moi, les couleurs sont hyper importantes. Si j'estime... Enfin, voilà, si les couleurs, je les trouve jolies. Si j'estime que c'est bien dessiné et que ça me parle, ben c'est cool. Voilà. Du coup, il y a souvent ce genre de ciel-ci. Alors, on suit Léo. Léo qui, au début du livre, est un petit garçon. Il va avoir ensuite une sœur. Ouais, je crois. Et c'est sa vie. Voilà. C'est ses parents. C'est lui avec sa première copine, sa première fois, sa femme, son enfant. Et il va en fait avoir un... Il y a un alter ego, une espèce de super-héros qu'il voit apparaître dans le ciel lorsqu'il se sent un peu... Il n'y a pas bien dans sa vie. Et du coup, en le voyant, il se dit un jour je volerai, un jour je volerai. Il y a perpétuellement. Ce qui l'aide à aller mieux. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Voilà. Un roman graphique, c'est plutôt aussi pour voir les dessins. Mais j'avais quelque chose qu'elle m'a précisé dans cette vidéo. Fallait que je le dise parce que j'ai trouvé ça un peu quand même craignos. Je ne veux pas faire ma reloue mais voilà. Il y a quand même 3-4 fautes d'orthographe dans ce roman graphique. 4 avec un S. Un verbe en ER au lieu de EZ. Enfin, pour un truc où tous les dialogues alignés, ça fait 4 pages. Gléna, pardon, mais... Et j'y ai personne. Il y a pardon. Et les éditeurs, les relecteurs, mais... Enfin, les gars, j'ai lu des romans qui faisaient 800 pages. Je n'ai pas vu une faute. Bref, je trouve que ça fait un peu amateur du coup de voir ça dans un livre épais, certes. Mais où il n'y a quasiment que du dessin. Voilà. Je tenais à le dire parce que je suis quelqu'un d'honnête. Vous me connaissez. Et je dis quand c'est bien. Je dis quand c'est pas bien. Et voilà. Mais sinon, vraiment, les graphismes, très beau. L'histoire, très belle. J'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est cool. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 3 derniers livres que j'ai lu récemment avec 2 livres de littérature française et un roman graphique. Je vais lire de plus en plus de romans graphiques. Il y en a vraiment des très jolis sur la table et dans le rayon de ma collègue. Donc voilà. Vous en retrouverez de plus en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air pour en savoir plus. N'hésitez pas à me soutenir. Je suis très fatiguée. Désolée. Et vous pouvez aller voir là-bas. Il y a d'infos également pour avoir tous les derniers articles desquels je vous ai parlé par ici. C'est tout bon. Bye. Sous-titrage ST' 501